Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître sur le plan patrimonial et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis ou aux gens du pays eux-mêmes en leur faisant découvrir leur richesse. Montrer la beauté des choses et montrer qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes mais qui n'étaient pas mises en valeur. On est dans un territoire fabuleux. Ça m'a toujours dirigé dans la notion qu'il fallait faire découvrir aux gens la beauté des choses. J'ai fait l'inventaire physique par photo de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton, parce qu'après c'est trop vaste, chapelle, oratoire et croix en complément des églises mais qui étaient connues. Mais chapelle, oratoire et croix. Et je suis en train de finaliser un DVD là-dessus, tout un document. J'ai rassemblé pour l'instant momentanément à la bibliothèque du Châtelaire deux armoires pleines de documents de toutes sortes en disant il faudra qu'on se trouve un local avec tout ce qu'il faut pour mieux y travailler, etc. On était un petit groupe de cinq personnes qui est passionnée par chacun avec sa spécialité. Il y avait le gars des moulins, celui et ainsi de suite, vous voyez. Et on a commencé à se réunir, à constituer ce groupe. Ça, c'est immatériel. Je m'excuse. Pour moi, c'est immatériel. Moi, je dors comme un bébé. Il me faut dix heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Mon épouse avait fait le cathé en région parisienne pendant des années. Et quand elle est arrivée ici, elle a fait la même chose. Et tout se passait chez nous. Les enfants étaient déposés par le quart scolaire ou de leurs parents. Et elle était très orientée sur le plan religieux. Je veux dire, elle était très pratiquante, je dirais. Et elle m'a incité à redécouvrir certaines choses. Je m'a dit, « Oh, mais t'as vu, il y a tel objet ou telle chose qui est jolie. Ça mériterait une photo ou un truc comme ça. » Et de fil en aiguille, par attachement à mon épouse, voilà, ça s'est développé un peu plus. Je disais, ben, il y a tout ça dans ce territoire et personne ne le sait ou personne ne le voit. Il faut s'en occuper. Pour être plus précis, j'ai contacté bien sûr les deux prêtres de l'époque sur place. Ils avaient quelques archives. J'ai eu accès à ces archives. Et surtout, avec une amie, je suis descendu aux archives départementales de Savoie à Chambéry tous les mercredis, piocher tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet-là dans les archives locales. Alors, cette chartreuse, elle a eu deux vies très difficiles. Elle est née en 1178, donc à la demande de la grande, de la maison mère. Financée par le comte Umbert III de Savoie, c'était encore un comté, c'était pas encore un duché. Et elle a vécu sa vie normale jusqu'en 1582. Pourquoi cette date ? C'est la seule que je donnerais importante. C'est parce qu'elle brûle entièrement. Il faut se baser sur l'ordre religieux des chartreux. La maison mère est en grande chartreuse géographiquement. Et quand, dans les années en particulier, elle a apparu au moment de l'an 1000 du grand renouveau religieux sur le territoire, et la demande en vie monastique s'est très vite développée et a nécessité des lieux pour accueillir ces futurs moines. La grande chartreuse, quand elle a été pleine, elle a dit « Ah ben, il faut qu'on en fabrique une autre, pas loin, et on mettra les suivants. » Et de fil en aiguille, ça a commencé essentiellement par l'Italie et la Suisse, et la France régionale, locale. Et ça s'est tellement développé que c'est devenu une entité énorme. Enfin, il y a eu jusqu'à 130 chartreuses quand même. Et à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, il y en a au Brésil, etc. Et ici. Et ici. Et nous, nous avons été la 24e ou 25e chartreuse construite après les autres pour pouvoir accueillir toute cette demande en vie monastique, en vie hérémétique qui se développait. Elle est reconstruite autour des années... Elle lui est finie de construire en 1650, un truc comme ça. Et la deuxième aventure qui lui arrive, c'est la Révolution française. Comme vous le savez, les moines sont chassés, les abbayes, tout ça, tout le monde est chassé de partout. Et l'ordre est donné par les préfets locaux, le préfet du Mont-Blanc par exemple ici, de faire démolir tout ce qui est traces apparentes trop marquées, les clochers, les trucs... Et les châtreuses. À la vente de la chartreuse en 1793, c'est vendu au titre des biens nationaux. Qui est-ce qui achète ? On est tous surpris d'apprendre que c'est deux marchands d'armes d'Annecy. Pourquoi deux marchands d'armes vont acquérir une chartreuse en Beaujais ? Il se trouve qu'il y a une vie, une industrie météorologique qui s'est créée depuis 50 ou en gros 50 ans avant, et qui fait qu'elle fabrique, elle produit du fer. Cette production de fer, le hasard fait qu'en 1700 et quelques, 1993, une production très importante vient de se faire, parce que c'est un cycle annuel, trisannuel généralement. La production vient de se faire sur le Nandaillon, où il y a des martinets, où il y a tout ce qu'il faut, des hauts fourneaux, pour produire du fer. Et les marchands d'armes d'Annecy, qui sont en fait en même temps des fabricants, je dirais, recherchent des armes pour les armées révolutionnaires, et essayent de produire des armes pour les armées révolutionnaires. Et ce n'est pas du tout la chartreuse qui les intéresse, c'est le stock de fer qui est en bas, juste à côté, à l'accorderie, au lieu d'accès à la... Ils achètent, et ils exploitent, et utilisent la matière. Quand c'est fini, c'est très vite exploité, ils abandonnent... Pardon. Ils confient à un entrepreneur de maçonnerie le soin de démanteler le site sur les ordres du préfet du Mont-Blanc, qui a dit qu'il ne faut plus de traces, etc. Alors, contrairement à beaucoup d'endroits sur le territoire national, il n'y a pas eu, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, on est un des rares cas où il n'y a pas eu pillage des... du mobilier, je dirais, national. Ça a été vendu pierre par pierre. Je peux aller à la limite démolir la moitié du chef-lieu de Daillon pour récupérer mes cailloux si je veux reconstruire ma chartreuse. J'étais quand même un peu surpris, pas tout à fait surpris, mais j'ai pu constater que, comme je l'avais fait dans le Jura dans ma jeunesse, que les gens d'un pays sont tellement habitués à leur pays qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'on... On est presque des emmerdeurs au départ. Je me disais, qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Quand j'ai sillonné toutes les routes des Beauges pour photographier les croix, et j'interrogeais les gens, est-ce qu'il y a une croix dans le coin ? Les premiers temps, on se dit, qui c'est ce mec-là qui vient fouiller dans nos affaires, etc. Alors, je peux dire ça, par contre, je suis formel là-dessus, je m'en excuse et je l'ai dit pour autant aux gens du pays que je connais bien, s'il n'y avait pas eu notre apport de l'extérieur, alors qu'il y a 40 ans, quand je suis arrivé, 45 ans, j'étais l'étranger, j'étais le Parisien, comme on disait, avec un air de mépris profond. J'étais le premier, à Bellecombe, étranger au village. Tu sais, il a fallu arrondir les angles, et surtout, être très proche d'eux par aussi bien la vie administrative que la vie physique. Quand j'ai acheté le terrain et en fait construire, tous les artisans qui ont travaillé à cette maison-là étaient intégralement du pays. J'ai dit, si je fais venir quelqu'un de droite ou de gauche, c'est foutu. À la fin du chantier, quand on a fait le repas de fin de chantier, on se fait une java du diable entre les différents... Mais, tu sais, si tu ne crées pas ce lien, et comment tu sais après qui fait quoi, qui est... c'est dans l'immersion dans le pays que c'était une difficulté. Et puis, à force de côtoyer l'un l'autre, ils ont vu que je n'étais pas le voleur du coin ni le farfelu qui venait les emmerder. Et puis, même le contexte administratif, de quoi ils se mêlent. Malheureusement, deux de notre groupe du patrimoine sont décédés et je suis en train de reconstituer un groupe. On n'avait pas voulu se constituer en association. Je continue à avoir la même opinion parce que la lourdeur administrative, tout ça, n'était pas le propos. Mon premier souci, vous allez être peut-être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former. Quand j'ai arrêté l'entreprise, j'avais formé mes successeurs. Je suis parti en leur donnant la clé et dit, vous continuez. Ici, pour l'instant, à part ce petit groupe que je suis en train de constituer, mais qui est plus orienté pour l'instant dans la collecte d'archives, que trouver un successeur au festival de musique ou dans mon poste, je m'entends dans la fonction que j'occupe, à la chartreuse, tout ça, j'ai du mal. Il faudrait des passionnés, mais il faudrait des... Alors, j'ai conscience d'une chose, c'est que la vie actuelle est assez contraignante et que... Moi, j'ai la chance d'être à la retraite, j'ai le temps de faire. Mais qui va me succéder ? Si on ne se succède qu'entre retraités, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est plutôt le fait de leur vie propre, de leur environnement immédiat, de leur souci de santé, de survie professionnelle, etc. Attention, je suis très conscient. Moi-même, si j'ai tant développé, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de la retraite. Avant, je venais profiter des oiseaux et de la montagne deux minutes en vacances, mais je n'avais pas le temps de m'impliquer. Le parc n'était pas encore ouvert. Tous les travaux se faisaient dans des barraques algéco installés à l'usine Balmain, au Jâtelard. À peine arrivé ici, j'étais très souvent dans les barraques en train de regarder ce qu'ils faisaient, etc. et c'est là que j'ai été un peu repéré par les uns et les autres, bien sûr, voyant que je m'intéressais au territoire. J'ai acheté ce bouquin de la Mémorand que j'ai lu avec avidité parce que je trouvais intéressant. Et après, il y a phénomène d'entraînement. Je me suis découvert moi-même parce que pendant mes trente et quelques années de boulot, je n'ai pas eu le temps de m'occuper trop d'activités, de loisirs de ce genre. Et quand je suis arrivé ici, le hasard a fait que j'ai découvert deux, trois objets religieux. Bon, parce qu'on n'avait pas cinquante autres choses qu'en dehors de la nature. et je me suis intéressé à dire, tiens, si je faisais un peu une synthèse sur le patrimoine religieux des Beauges, du cœur des Beauges. J'avais lu un ou deux bouquins d'un abbé qui est très célèbre dans notre coin, l'abbé Laurent Morand qui a fait trois volumes sur différents sujets. et je me suis dit, dans la continuité de cette idée, si je faisais un peu le bilan, au bout de... parce que là, lui, c'était 1889, 90, 80... je veux dire, pas 100 ans après, mais 70 ans après, voir ce que c'est devenu, ce qu'il en est. à ce moment-là, il existait au Châtelard un maire qui était un passionné de patrimoine. Et une nénette de l'office de tourisme me dit, ah, mais il y a un monsieur qui fait déjà un très gros travail, il a un petit groupe d'amis qui se... il faudrait que tu le rencontres. je l'ai rencontré et c'est parti comme ça. Et là, ce brave homme était en même temps le président de l'association de sauvegarde de la chartreuse d'Aillon. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit, ben moi, je m'occuperai du petit presse et moindre religieux des beaux. Malheureusement, un an ou deux après, ce monsieur, Henri Bouvier, est décédé et le conseiller général du moment, André Guérase, voyant que je m'étais impliqué beaucoup dans ce domaine, m'a fait venir et m'a dit est-ce que tu prendrais le remplacement d'Henri Bouvier à l'association ? J'ai réfléchi, je dis pourquoi pas et donc, j'ai pris cette responsabilité-là. Très rapidement, je suis désigné en tant que responsable de l'association de sauvegarde pour avec le président de la communauté de communes du moment, Lucien Châtelain, il me demande si je peux un peu veiller au grain et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai suivi le chantier à telle enseigne que mon épouse me disait emmène le lit de camp et reste là-bas, ça ira plus vite. l'association est créée pour motiver et appuyer toutes ces idées-là et finalement, une certaine coopération se fait et on décide que c'est la communauté de communes qui achète le bien mais la communauté de communes dit je veux bien être l'acquéreur mais je ne serai pas l'exploitant. on a cette chance à ce moment-là, grande chance, qu'on est en pleine gestation du parc naturel régional et on a bien sûr beaucoup de contacts avec ceux qui organisent ce parc et on finit par décider que ce sera le parc qui sera l'exploitant principal parce que la mairie dit moi je veux une petite part là-dedans et nous l'association dit moi et moi j'ai une salle là-dedans l'idée étant qu'à ce moment-là le financement est facilité par le fait que ces exploitants seront financeront paieront un loyer et les emprunts faits par la communauté de communes seront remboursables dans le temps voilà en dehors bien sûr des subventions et de tout ce qu'on obtient par ailleurs attention je suis extrêmement jeune et je suis conscient qu'un jour ou l'autre j'ai quand même 86 ans et j'ai toujours autant envie toujours autant d'énergie mais je suis conscient qu'il faut c'est comme l'entreprise il faut prévoir sa succession et en tout cas être conscient qu'on n'est pas éternel pour autant comme je dis à tous mes amis ici moi vous me donnez comme Mathusalem 900 ans à vivre je l'ai rempli je suis avide de choses j'avais tout un tas de choses que je me dis que je ferais à la retraite que je n'ai pas même commencé parce que autre chose a pris le pas sûr et surtout les journées n'ont que 24 heures hélas pour moi c'est la seule chose que j'ai toujours eu comme guide c'est de dire c'est l'homme qui fait le territoire et ce que je crains pour l'avenir c'est que plus personne je ne trouve plus de gens qui décident qui prennent des responsabilités on fait tout sur le plan de la vie courante pour démoraliser les gens les empêcher de faire etc quand je vois qu'on supprime une classe de neige parce qu'il n'y a pas les 12 accompagnateurs pour 12 enfants je boue je m'excuse je m'excuse mais et trouver des personnes qui assument qui veuillent aller au bout de leurs idées pour moi c'est ça la grande difficulté pour toute chose il faut un meneur de jeu comme je dis toujours un meneur d'homme un meneur de jeu si t'as pas quelqu'un qui prend à bras le corps un sujet et qui l'assume largement même si c'est pas toutes ces fonctions qui sont en jeu je vois pas comment on peut avancer le nombre de fois où j'entends dire ah on ferait bien ceci et ben vas-y ben vas-y merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501